Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Étienne Jacob. Bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes journaliste au Figaro, vous traitez régulièrement des dérives sectaires et dans deux semaines vous publiez votre nouveau livre. Ça s'appelle La France des gourous. C'est publié aux éditions du Rocher dans lequel vous racontez vos immersions dans différents mouvements sectaires. Nous vous recevons aujourd'hui car à l'Assemblée nationale, il y a une discussion sur les dérives sectaires avec une nouvelle législation sur laquelle on va revenir dans un instant puisque les discussions commencent ce soir. Tout d'abord sur l'exercice de l'immersion. Comment est-ce qu'on procède pour rentrer en secret dans des mouvements sectaires ? Est-ce que vous avez dû adopter le profil type d'une victime d'un mouvement sectaire ? Eh bien c'est un peu ça. En vérité, j'ai adopté deux nouveaux prénoms en changeant très souvent avec le risque de se tromper. Vous étiez Yannick, Julien, Grégory. Voilà, c'est ça. Et il fallait se créer une personnalité, un nouveau métier et surtout un attrait pour le mouvement en question. Donc se pas faire passer en gros pour le petit nouveau qui a envie de découvrir ou qui connaît déjà. Le petit nouveau, est-ce qu'il doit montrer une forme de fragilité pour être reçu, accueilli ? Ou est-ce que, et c'est ce que vous écrivez très bien dans le livre, vous écrivez « La bienveillance est telle que n'importe qui pourrait tomber dans le piège ». Est-ce qu'ils ont une forme de méfiance ou est-ce qu'ils savent que leur technique est une sorte de technique infaillible, en tout cas que tout le monde peut tomber dans le piège comme vous l'écrivez ? Moi je pense qu'ils ne se méfient pas au premier abord. Ils pensent que les gens sont vraiment attirés par leur mouvement. et puis quand on se fait passer justement pour ce petit nouveau, on crée l'envie chez ces gourous de nous enseigner, de nous raconter leurs enseignements. Donc finalement, ils commencent à... Donc ça s'est fait de manière assez facile, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Oh, c'est jamais facile. On vous a accueillis partout de la même manière, il n'y a pas eu une forme de méfiance sur la façon dont vous les avez abordés ? Oh, il peut y avoir de la méfiance quand même parce que certains mouvements ont été discrédités dans les médias, c'est le cas du mouvement raélien, donc forcément... Alors on va parler de cette immersion. Vous allez chez Irène Grosjean. Alors Irène Grosjean, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la purge au ricin, le jeune long. Vous avez infiltré un stage d'Irène Grosjean, c'est ce qu'on appelle la prophétesse du manger cru. Alors là, l'idée, c'est une espèce d'apparat, de quête du bien-être, etc. C'est ça, on vous dit que manger cru est la solution pour aller mieux, pour soigner toutes vos maladies. Donc, dans ce stage, on avait plein de personnes qui avaient des maladies chroniques, qui n'arrivaient pas à soigner avec la médecine conventionnelle et qui, du coup, se retrouvaient dans ce stage-là en espérant aller mieux. Et ça va jusqu'à peut-être éventuellement soigner le cancer avec... C'est là qu'on est dans la dérive ? Oui. Parce que, pardon, mais faire un stage où on fait un moment de jeûne, ce n'est pas, du coup, une dérive sectaire. À quel moment vous identifiez des comportements dangereux ? Eh bien, c'est à ce moment-là, c'est quand on commence à faire croire à des soins absolument irréalistes, et surtout aussi ce discours de dénigrement de la médecine conventionnelle, qui, elle, est prouvé scientifiquement, ce n'est pas le cas du manger cru, ce n'est pas le cas des purges régulières. Et ce discours en disant à chaque fois que vous avez des cols dans l'organisme, le fait de manger cuit créerait de la col dans votre organisme. Il faut se purger avec du ricin. Et donc, moi, c'est assez... Et effectivement, cet aspect autour du bien-être crée de nombreuses dérives. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. En tout cas, le nombre de signalements est en hausse de 86% en 5 ans, selon le président de la mission interministérielle. On parle naturellement des secs d'une manière générale. Et vous racontez tous les salons du bien-être dans lesquels on voit des choses qui peuvent paraître absolument farfelues, mais qui séduisent. Alors, le salon du bien-être et des médecines douces à Paris, c'est au même endroit que le salon de l'agriculture, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, vous pouvez y aller, c'est gratuit. Et on a tout là une proposition, une offre énorme en termes de bien-être, de pseudo-science, le féminin sacré. Mais là, on n'est pas dans les sectes. On est dans le charlatanisme. Et au sein du charlatanisme, on peut sombrer dans les sectes. Quand on va proposer des stages, qu'est-ce qui se passe dans le huis clos de ces stages où il va y avoir une dizaine de personnes ? Est-ce que c'est une affaire d'argent, Étienne Jacob ? Oui, c'est toujours une affaire d'argent. Ces gourous ont toujours beaucoup à récupérer. Ces stages sont souvent très onéreux. Et des personnes peuvent y perdre des dizaines de milliers d'euros à espérer aller mieux. On leur fait souvent croire, d'ailleurs, qu'il y a un énorme escalier à gravir, une pente à gravir pour aller mieux. Et à chaque fois, il y a des prix à payer. Et des prix à payer pour la santé aussi ? Est-ce que vous avez pu constater des personnes qui sont sorties plus mal en point que l'état dans lequel elles étaient en arrivant ? Oui, tout à fait. Dans le stage d'Irene Grosjean, on a des personnes qui se sont purgées et qui étaient très malades et qui ont développé une peur vis-à-vis de la nourriture, des troubles du comportement alimentaire qui sont ressortis à l'issue du stage. Vous imaginez, en une semaine, si vous suivez ça pendant des mois, les conséquences que ça peut avoir, ça peut être terrible. Raël, vous l'avez évoqué, évidemment, quand on parle de secte, on en vient souvent à Raël. Je voudrais qu'on regarde déjà la bande-annonce d'un documentaire puisqu'il y a en ce moment cinq documentaires qui sont sur le mouvement sectaire à voir sur l'ensemble des plateformes. Regardons cet extrait, c'est une série sur Netflix. Nous sommes une organisation mise en place par un messager. La messieurs, voici Raël ! Contacté par des extraterrestres. Ils sont ceux qui nous ont créés. Je suis le messager. Rien de plus. L'entrée dans un mouvement sectaire. Première étape, c'est de séduction. Lorsque j'ai vu Raël pour la première fois... Deuxième phase, on vous prépare à avoir un argumentaire. J'ai passé la nuit à lire le message et j'ai dit, c'est ça. Et dernière phase, je me dévoue corps et âme à mon gourou. Série documentaire à voir en ce moment même. Vous avez, vous, assisté à un stage d'élévation de la conscience. Tout à fait. Avec le mouvement raélien, c'était la première fois qu'ils se réunissaient depuis la crise sanitaire. Donc ils étaient très contents de se retrouver. Et moi, j'étais le petit nouveau avec mon bracelet spécifique. Du coup, tout le monde venait me voir, tout le monde me faisait des câlins. Sur le papier, pas de problème. Overdose d'amour, écrivez-vous dans le livre. C'est ça. Et une idéologie qui est finalement un peu toxique parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que cet amour. Il y a une libération sexuelle qui est prônée par Raël qui peut être quand même un peu inquiétante. On sait que Raël avait tout autour de lui des femmes qui étaient ses anges. On ne sait pas quelle relation il a eue avec. Et croire qu'en 2023-2024, qu'on puisse continuer à croire à ces théories-là. Quand vous regardez les gens autour de vous, est-ce que vous dites qu'ils sont un peu illuminés ? Ces gens qui sont autour de vous et qui attendent le retour des extraterrestres, l'existence de l'extraterrestre ? Je pense que... Moi, j'ai surtout eu beaucoup d'empathie pour eux parce que des personnes qui ont consacré l'entièreté de leur vie dans un mouvement comme celui-ci, si un jour, il y a le réveil, ça peut faire très mal. On peut le souhaiter, le réveil ? On peut le souhaiter. Il y en a de plus en plus. Ces documentaires, je l'espère, vont avoir cet effet-là. Alors, la Scientologie, vous êtes infligé une séance de dianétique. Vous revenez sur cette expérience que vous considérez comme traumatisante avec une certaine Marie qui va vous interroger maintes et maintes fois jusqu'à vous persuader que vous n'allez pas bien. Tout à fait. On vous fait vous rappeler votre dernier souvenir très douloureux. Pour moi, c'est comme si vous aviez une plaie qui commence à cicatriser. On prend un cutter, on l'ouvre et on regarde dedans. On fouille, mais ça fait très, très mal. Et forcément, pour le coup, j'étais dans une période difficile de mon existence. C'est ce que je raconte dans le livre. Et à ce moment-là, c'est assez terrible parce qu'on se rend compte que finalement... Vous êtes piégé ? Oui, on est piégé. Et puis, plus l'entretien avec la personne avance, plus ils vous font avoir des idées noires. Vous l'écrivez. Je me rends compte que ma description du moment est de plus en plus pessimiste, de plus en plus noire. Je parle de mes pensées suicidaires, alors qu'au début, je parlais simplement de tristesse. Oui, c'est ça. Donc, il joue sur la faiblesse. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dénoncer dans ce livre ? Il y en a eu des tas de livres sur les sectes, sur les gourous. Qu'est-ce que vous voulez dénoncer ? Moi, je ne veux rien dénoncer. Je ne suis pas militant de quoi que ce soit. En revanche, je pense qu'un livre comme celui-ci, il montre la réalité de l'intérieur. Et quand on est journaliste, on a toujours ce filtre. La personne en face sait que vous êtes journaliste, donc elle ne vous parle peut-être pas avec l'authenticité qu'elle peut vous parler quand vous êtes le nouvel adepte. Est-ce que le recrutement sur les réseaux sociaux facilite justement l'adhésion à ces mouvements sectaires ? Est-ce que ça a changé quelque chose à vos yeux ? Oui, c'est sûr. La crise sanitaire également. Mais j'ai l'impression que tous les gourous surfent sur toutes les actualités justement pour pouvoir s'étendre. C'est toujours un prétexte pour eux pour adhérer. Raël proposait des câlins gratuits pendant la crise Covid alors qu'on ne pouvait pas s'approcher. Est-ce que vous avez rencontré des familles qui essaient de sortir certaines de ces personnes des sectes que vous avez pu approcher ? Ça, c'est mon travail un petit peu au quotidien au Figaro mais de contacter ces associations et de voir qu'en fait elles font un travail mais elles sont peu nombreuses. Alors, on va légiférer. En tout cas, le gouvernement veut légiférer. Est-ce que déjà, on a les armes là, aujourd'hui, pour lutter contre les sectes ? Je pense qu'on a les armes mais on est face à une situation où on a la Mivilud qui est la mission gouvernementale contre les sectes et qui est carrément sous-dotée. On a une vingtaine de personnes qui y travaillent contre peut-être environ 500 000 personnes qui seraient victimes de sectes. En France, c'est impossible. Et on le disait, il y a un mois, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un texte de lutte contre les dérives sectaires et a prouvé la création d'un nouveau délit. Ça s'appelle la provocation à l'abstention de soins médicaux. La discussion reprend ce soir en deuxième lecture avec des sanctions qui seront beaucoup plus fortes. Ce nouveau délit sera passible d'un an d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et des peines portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende quand la provocation a été suivie des faits. C'est une bonne chose. Espérons. Il faut savoir quand même que dans les années 2000, on a créé l'abus de faiblesse pour les dérives sectaires. Aujourd'hui, on n'utilise pas l'abus de faiblesse pour les dérives sectaires. Est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci ? Pas sûr. Est-ce que vous auriez un conseil à passer aux gens qui nous regardent et qui ont peut-être des proches qui ont entendu parler de ce qu'on disait au début sur le bien-être, etc. ou d'autres mouvements sectaires ? Est-ce que vous avez un conseil à leur donner ? Je pense qu'il faudrait peut-être essayer de s'informer, de reprendre un petit peu envers tout le discours officiel et c'est ça qui crée que les gourous dans leur monde parallèle réussissent à séduire. Le travail des journalistes, on essaie de faire ça aussi au quotidien. Merci beaucoup, Étienne Jacob. La France des gourous, journal d'un infiltré aux éditions du Rocher. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Dans un instant, on va parler d'une addiction, l'addiction au sucre avec un rapport qui révèle, vous allez voir, que quasiment 8 produits sur 10 à la consommation contiennent du sucre. A tout de suite.